Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Velle du vendredi 17 juin 2016 du Avisar pour vous retrouver, excusez-vous, je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais j'étais en journée d'inversion, d'ailleurs je suis accompagné d'un observateur, Red Art, que certains connaissent, certains membres du forum de l'IFX connaissent. Alors avant de faire un point rapide finalement sur ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est passé très peu de choses, climat d'attentisme sur les marchés, très peu de volatilité, je voulais simplement prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite justement on parlera du risque de Brexit à l'approche du référendum de jeudi prochain. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur, FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas tenir responsable de perte ou dommage occasionné un client sans restriction de perte ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors point très rapide, point très rapide, cette closing bell va être rapide, donc n'hésitez pas justement à poser vos questions sur le chat, il y a quelques questions notamment, quelques commentaires sur le SDK de Pado et Georges, en effet le SDK était peut-être la paire à suivre aujourd'hui puisqu'il y a eu chiffre de l'inflation au Canada. Simplement un mot, jeudi prochain vous savez il y aura le référendum sur le Brexit et donc dans ce contexte, ce soir les marges FXM augmenteront. Augmenteront justement dans un but de prévenir de ce risque, les marchés risquent de décaler donc les marges augmenteront, elles risquent d'augmenter également dès la semaine prochaine, elles augmenteront au vendredi prochain mais elles peuvent augmenter également dès lundi, donc soyez prudents, nous vous recommandons de ne pas trader, d'attendre que ce risque passe, que ce risque va derrière nous, et l'attendre peut-être lundi prochain, le lundi suivant le Brexit. Autre élément, donc le lundi 27 juin, ça c'est ce que l'on recommande de faire. Autre élément à prendre en compte, c'est les stops finalement, puisque comme vous le savez, il y a un risque de slippage, donc certains stops pourraient être exécutés, mais pas au taux auquel vous avez paramétré votre hors-stop ou limite. Puisqu'en effet, comme je le disais, il y a un risque de très forte volatilité, les marchés risquent de fortement décaler, donc des trous de cotation sont possibles, donc attention également à vos stops, attention à vos stops finalement qui pourraient ne pas être exécutés au prix demandé. Voilà donc pour cette information, n'hésitez pas à contacter Tatiana et Maxime du service client, et on passe rapidement au marché. Alors très rapidement, comme je le disais, il ne s'est pas apparaissé grand chose, simplement l'euro dollar qui tient ce support à 1.12.235, qui est un seuil d'inverse de polarité monthly, en tout cas le marché tient. Le marché se stabilise, il y a une certaine addition, des mouvements latéraux, un fanion qui prend forme, un fanion qui prend forme, où on sent finalement des figures d'indécision, une indécision climat d'attentisme fort sur les marchés. En weekly, rapidement sur l'euro dollar, weekly, voilà le marché qui travaille toujours ce support, ce bon niveau de support à 1.12.235, et après avoir rebondi sur celui à 1.11.35 dollar. On ne va pas dégrader de stratégie de trading, je pense que vendredi après-midi, la veille finalement d'une semaine, qui sera chargée en termes de risque et de volatilité. Voilà, simplement on va faire un petit commentaire, voir s'il y a des figures techniques qui pourraient être intéressantes. Alors je parlerai, je parle également de l'USDCAD, l'USDCAD qui, comme vous le voyez, conserve un risque baissier, ben voilà, qui a atteint mon objectif. Voilà, qui a atteint mon objectif, énoncé dans le Wall Street Insider. J'avais ajusté ce niveau de support à 1.28.33, le marché a atteint, et réaction, réaction immédiate. Est-ce que notre ami Red Heart est d'accord peut-être avec ce risque baissier ? Voilà, un marteau en aoli. Et le rebond technique prend forme, alors je parle de rebond technique car nous sommes en données horaires, nous sommes en données horaires, donc voilà, pour le moment en effet, le rebond prend forme, et on en parlait tout à l'heure dans la journée d'immersion, puisqu'on parlait du RSI. Regardez, le marché qui est rebosé également sur la borne 30, ce qui montre également une convergence entre les différents niveaux de support, ce qui est plutôt intéressant de noter. Alors, le risque reste baissier, selon moi, pour l'USDCAD, bien qu'il ait atteint finalement un niveau de support, donc comme je le dis souvent, on ne peut pas shorter un niveau de support, en tout cas, l'analyse technique ne le recommande pas, ce que l'on peut faire, c'est soit attendre le franchissement, soit jouer le rebond, mais à ce stade de l'évolution, le rebond a déjà pris forme. Donc, prudence, en tout cas, il y a cette oblique baissière, que vous a montré hier Vincent, dans le Wall Street Insider, que nous avons proposé en duo, que j'ai effectué avec Vincent, il y a cette oblique baissière, qui joue parfaitement son rôle de résistance à l'heure actuelle. Et je rappelle que les chiffres de l'inflation sont ressortis inférieurs à atteindre du consensus, puisque le taux d'inflation global au Canada est ressorti 1,5%, alors que le consensus l'attendait à 1,6%. Alors, peut-être, passer aux questions, peut-être, bah oui, lié, voilà, justement, peut-être un mot sur la livre Sterling, la livre Sterling, ou peut-être si Red Heart veut qu'on parle d'un actif en particulier, peut-être, bah la livre Sterling, voilà, c'est parfait, Red Heart demande d'allier sur le forum aussi, vous êtes certains, quelques-uns ont demandé la livre Sterling, donc on va parler de la livre Sterling, du GBPUSD, le GBPUSD, donc là, en monthly, on sent également ce rebond suite à ce support, à 1,4085, j'ai simplement passé en daily, pour affiner, ce qui est intéressant, c'est de remarquer finalement, ce qu'a fait le cours. Le cours, la semaine dernière, le 10 juin, ou en rejet dernier, a cassé ce support, a cassé ce support à 1,4272, baissier donc, atteint un autre niveau de support à 1,4085, vous voyez, un autre niveau de support, 1,4085, 2 Gilles libellules, mais avant cela, il y a eu cette piercing line, cette ligne PD30, qui est une figure de retournement haussière. Donc en effet, le rebond a peut-être, cette piercing line, pardon, a peut-être déjà donné ses effets, déjà sonné son effet, en tout cas, le marché travaille de nouveau, cette résistance, 1,4272, enfin, ce support devenu résistance. Voilà. Que dire de plus, si ce n'est que je vous recommande, de ne pas s'exposer, sur la livre Starlink, particulièrement, à l'approche de cette semaine, sur le référendum Brexit. Alors moi, peut-être sur l'euro GBP, l'euro GBP, qui est selon moi, la paire à suivre, puisque Brexit, c'est Royaume-Uni, vis-à-vis de l'Union Européenne, donc là, nous avons les deux devises représentées, l'euro et la livre Starlink, l'euro GBP, qui a cassé une droite de tendance, et également au niveau de support, donc le risque est baissier. Cela peut paraître paradoxal, mais en tout cas, non, car finalement, la livre Starlink pourrait se renforcer, fortement face à l'euro, si le Brexit n'est pas voté. Donc finalement, le marché a peut-être anticipé, un nombre Brexit. Je rappelle également, qu'hier, il y a eu un statu quo, de la Banque d'Angleterre, mais, les derniers sondages, les récents sondages, ont été favorables, ont donné favorables le camp du Brexit, donc prudence à cela, et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs jours, plusieurs quelques semaines, toute l'équipe FXEM, insistons, FXEM et Délifix, insistons, pour finalement, vous soyez prudents, pour cette semaine. Un dernier mot, je rappelle, que suite au meurtre, hier, de la députée britannique, qui était favorable, au Bremen, au maintien du Royaume-Uni, au sein de l'Union Européenne, la campagne a été suspendue, la campagne a été suspendue, à six jours du vote, mesdames et messieurs, en effet, la campagne a été suspendue, cela peut-être également, apaiser un peu les marchés, les marchés actions, effectuer un rebond technique, alors ce qui conserve un risque bêché, dans un climat pesant, lourd, climat de Brexit, incertitude, sur le ressortement monétaire, de la Fed, en début de semaine, je rappelle qu'il y a eu des statistiques, décevantes en Chine, avec notamment, les ventes au détail chinoise, qui ont ralenti, donc climat d'incertitude, de risque, et donc, qui finalement, pèse sur les marchés, mais le marché reprend son souffle, le marché finalement reprend son souffle, effectue une prise de bénéfices, effet de rachat de position vendeuse, rachat de short, et donc le CAC, qui est sur le marché spot, clôture la semaine, à 4193, 13,83 points, qui finit donc en hausse, de 0,98%, le DAX, qui dans les derniers échanges, prend 0,64%, et l'Eurostoxx 50, l'indice pan européen, qui prend au moment où je m'adresse à vous, au moment où je vous parle, 0,83%. Dans ce contexte, les devises, les valeurs refuge, ont tendance à être soutenues, à l'image notamment du cours de l'once d'or, qui est une valeur refuge, et en effet, il y a une étoile filante hier, qui n'a pas pris forme. Qui n'a pas produit ses effets. Étoile filante, shooting star, en daily, qui n'a pas produit ses effets, puisque le marché a rebondi, sur ce support, court terme, à 1278 dollars. voilà donc, pour ce résumé, ce résumé de la séance, on passe rapidement aux questions, pas d'eau, et le YoAvel, l'eurobut sous 1,13, et du SD4 rebondit sur 1,2331, qu'est-ce que vous pensez, l'une de ça, merci, excellent, week-end, comme je disais, le SD4 qui est rebondi, sur son support, rebond sur le support, finalement, réaction du marché, le marché prend des bénéfices, pour partir tranquillement, en week-end, et l'euro-dollar, parce que le SD4 avait présenté des signes, et j'en parle, depuis ce matin, du signal baissé sur le SD4, c'est même finalement, le titre, d'une de mes émissions, du Wall Street Insider, que j'ai tenu cet après-midi, et qui est disponible, donc sur Youtube, et également, sur les différents réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, et Facebook, peut-être pas Facebook encore, mais en tout cas, l'euro-dollar, également, rebondi sur un niveau de support, à 1,135, en effet. En effet. L'euro-dollar rebondit, alors que le tonnerre retentit sur Paris. Alors, regardez Wall Street, peut-être regardez Wall Street, en effet, sur les marchés, sur la demande de Red Heart. Red Heart, donc, vous pouvez vous retrouver sur le forum d'Elié Fix, n'hésitez pas à laisser les commentaires, à partager justement. Il y a encore un des membres, qui sont des membres actifs, du forum, notamment Red Heart, qui publie tout à l'entendant, qui publie, en tout cas, j'ai souvent, souvent discuté sur le forum, enfin souvent, par le passé, en tout cas, ça nous arrivait de discuter sur le forum, c'est vrai que ces derniers mois, un peu moins, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas sur le forum d'Elié Fix. Alors, Wall Street, un article qui est disponible sur YouTube, Wall Street, qui est sous pression, Wall Street qui est sous pression, alors qu'il tentait un rebond, hier, avec notamment ce marteau. Mais encore une fois, regardez, mouvement latéral, ce sont les mouvements latéraux, on sent un réel climat d'attentisme sur les marchés, il ne se passe quasiment rien, j'ai envie de dire. Le marché est créatif. Wall Street, qui est d'ailleurs ouvert en baisse, range, peut-être un diamant, qui commence, un début de diamant qui prend forme, mais c'est vraiment léger, c'est léger, le diamant n'est pas validé, puisque pour être validé, il faudrait qu'il sorte par le haut, qu'il en sort par le haut, il n'est pas très beau le diamant non plus, donc, le diamant n'est pas très beau, qu'en pensez-vous, Red Art ? Ça ressemble à un diamant, peut-être un retournement, mais pour cela, il faudrait, voilà, il faudrait, on a encore de la marge, il faudrait que le cours sorte par le haut de ce diamant, donc on a encore de la marge. Voilà, simplement, pour finir avec Wall Street, une figure, un graphique que j'apprécie particulièrement, que je montre depuis la clôture du mois de mai, la clôture mensuelle du mois de mai, c'est ce 2G mensuel sous résistance à 17 920 points, 2G qui est une figure d'indécision, voire de retournement sur un niveau de résistance, ça donne encore plus de poids, donc certes, il y a eu cette mèche hausse, certains d'entre vous me disaient sur Twitter à l'époque, non, non, le scénario ne prend pas forme, regarde, il y a encore de la marge, il y a encore de la marge, certes, c'est vrai qu'il y a encore de la marge, moi je vous fais simplement relater ce que nous dit l'analyse technique, ce que nous dit le marché, mais simplement relever qu'il y avait en Monthly, donc un signal fort, puisque c'est une unité importante, en 2G, qui suggère d'indécision, voire de retournement, sous un niveau de résistance, donc 2 signaux qui ont tendance à potentiellement à faire baisser les cours, sur des puyaux quasiment historiques, à l'approche d'un des puyaux historiques, donc j'ai dit que je visais les 17400 points, le marché s'en approche fortement, d'ailleurs il effectue un plus bas, ce mois-ci à 10462, en assise n'est pas encore atteinte, on voit encore une fois un mouvement latéral, mais c'est, d'ailleurs, le marché pourrait même, si le culture, si le culture, à des niveaux plus bas, formait une étoile du soir, c'est une figure de retournement, donc attention, on risque de Wall Street, d'ailleurs, de manière générale, et ça je l'avais montré aussi sur la S&P, on va passer la S&P pour ne pas faire de jaloux, il y a un range, comme vous voyez en 26, il y a un range entre les 2130 et les 1800, là il y a un repli sous les 2130, enfin sous les 2100, si on prend finalement cette résistance en cours de clôture, vous voyez cette résistance à 2110, finalement, ce ne serait pas illogique que le marché retrace sous la partie inférieure de ce range, alors, Red Heart, ma forme, qui dit, il y a une petite divergence, alors où la voyez-vous, Red Heart ? Alors, je vais passer peut-être en graphique linéaire, pour que ce soit peut-être plus clair, alors, ce niveau-là, les sommets, donc en gros, là où il y a une divergence, de cette façon, une contradiction, comme vous voulez dire, là, les sommets, alors peut-être avec ce sommet, peut-être avec ce sommet, ce sommet et celui-ci, peut-être, mais c'est vraiment léger, oui, peut-être, c'est vrai qu'il y a un début de contradiction, un début de contradiction, après, on l'a vu dans la journée de diversion, il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte, pour que les conditions et que les divergences soient parfaites, il faudrait, il lui fallut que le RSI, finalement, parte de la zone de surachat, ce qui n'est pas le cas, potentiellement une contradiction, qui pourrait être validée en cas de croisement à la baisse de ce creux, qui correspond également à la borne 50, pourquoi pas, d'ailleurs, on va regarder le RSI en monthly, depuis qu'il est dans une tendance haussière, il n'est quasiment jamais apparu sous la borne 50, si ce n'est 2-3 fois, mais vraiment de manière très marginale, même là, mais c'est très très marginal, donc après tout, en effet, le RSI, finalement, le croisement à la baisse éventuelle de la borne 50, pourrait pas être un signal en monthly, on surveillera tout ça de près, de toute façon, mon cher Red Heart, alors peut-être une ou deux autres dernières questions, par rapport à la close du Havre, en effet, closing, belle close du Havre, on pourrait renouer cette émission de la close du Havre, en tout cas, c'est la closing de la semaine, ça c'est sûr, alors Georges, sur les marges, toutes les marges augmentent, ou seulement celles liées au GBP, plusieurs actifs, normalement, vous avez dû recevoir un email, donc les Lucas 100, déjà, le Foot 600, donc le GER30, bien sûr, le DAX, toutes les paires liées au GBP et à l'euro, principalement, normalement, vous avez reçu un email explicatif, il y a un article qui est en ligne, d'ailleurs, je vais vous remettre le lien, le lien sur le chat, donc c'est quoi, je vais carrément vous le montrer, je vais vous le montrer, je vais vous mettre le lien, au moins, ce sera bien clair, donc, article que je vous invite à retrouver, donc, dans ma biographie, les avis d'analyste, je vous verrai également l'historique, de mes articles, puisque c'est moi qui l'ai publié, alors, le voici, voilà, modification de vos marges, je vous mets le lien sur le chat, et n'hésitez pas à le lire, simplement, vous avez également des liens, bon week-end à vous également, mon cher Parfid, peut-être JS, alors, JS, bonsoir, IAVFM annonce un CAC en clôture, à plus 0,6, alors qu'il me semble que la bouillie du jour est bien rouge, en effet, le marché a clôturé, en hausse, le marché spot, je l'ai dit, le marché a clôturé, très exactement, à plus 0,98%, le CAC a pris 0,98% aujourd'hui, et c'est une très bonne question, à laquelle je vais répondre, à laquelle je vais répondre, puisqu'un daily, en effet, il y a une très faible bougie rouge, alors je vous rappelle que là, ce sont des CFD, c'est des CFD FRA40, qui est basé sur le futur CAC, donc pas sur le spot, certes, le marché spot a clôturé en hausse, mais parfois, il arrive qu'il y ait un léger décalage, il y a un léger décalage, alors comme vous voyez, c'est une très légère bougie baissière, et regardez le futur, j'en suis sûr que le futur CAC baisse au moment actuel, en cas il devrait baisser théoriquement, si j'en crois, ce graphique du FRA40. Voilà, mon cher JS, alors visiblement, plus d'autres questions sur le chat, peut-être une dernière question de la part de Red Heart, peut-être, non, pas d'autres questions non plus de la part de Red Heart, d'ailleurs j'en profite pour vous remercier d'avoir participé à mon cher Red Heart à cette journée de diversion, vous ainsi que vos collègues qui étaient présents, vos camarades qui étaient présents aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir justement à participer à cette journée de diversion, j'ai également pris beaucoup de plaisir à effectuer tous ces webinaires aujourd'hui, avec Sylvain, notamment à l'absence de Vincent, donc n'hésitez pas, d'autres questions, suggestions, commentaires, à me contacter via Twitter, à Tualizar, ou sur les différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, ou encore Facebook, ou le forum des IFX, voilà, forum des IFX, n'hésitez pas. et voilà, le dernier commentaire de la part des IFX sera sûrement le mot de la fin. Ah ok, donc la tendance future et baissière, bon week-end de tous, ce n'est pas la tendance, simplement la bougie en cours et qui est baissière, de toute façon, la tendance sur le marché spot, au comptant du mois, ou à terme, au futur, est baissière depuis le mois de juin. Donc prudence, une nouvelle fois, avec le risque du Brexit, à l'approche du référendum, donc de jeudi, jeudi prochain, jeudi 23 juin. Et je vous invite également, puisque j'étais sur le site de l'IFX, comme chaque vendredi, comme chaque vendredi, à retrouver un article, justement, qui met en évidence, dans lequel je mets en évidence les enjeux, les enjeux de la semaine prochaine. Donc tout d'abord, le Strong Week, qui est un article que je publie chaque vendredi, sur les forces relatives, les forces et faiblesses relatives des devises majeures. N'hésitez pas, c'est un petit commentaire, sympathique que je publie chaque vendredi. Et également, généralement, vendredi, et également, donc, l'article sur la programmation des émissions, sur le programme des émissions en ligne, de la semaine prochaine. Donc de la semaine du 20 au 24 juin 2016. Je vous rappelle que vendredi prochain, il y aura la conférence en ligne des l'IFX, FXCM, dès 8h45, donc qui évitera dès 9h jusqu'à 17h. J'y participerai. Je ferai l'ouverture avec Olivier Fork, de Fork Gestion, que j'avais déjà reçu au mois de novembre, vous ferez un point sur ces stratégies, notamment une stratégie euro-dollar qui a été invalidée. Olivier Fork en parlera justement. Donc de 9h à 11h, vous me retrouverez également pour une conférence sur les Man Brothers, sur l'histoire, finalement, d'une des plus grandes chutes, finalement, contemporaines, des plus grandes crises, je dirais, contemporaines. ce sera de 15h à 16h. Et je ferai également la fermeture, mais cette fois-ci, donc de 16h à 17h, mais cette fois-ci accompagné d'Harry Volandler, gérant de fonds, chez Hamilton. Hamilton également, que j'avais reçu, qui nous parlera des Small et Midcap. Je vous invite à retrouver cet article, que je mets, d'ailleurs, dont je mets le lien sur le chat. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end, très bonne soirée. Et on se retrouve donc lundi à 10h15 pour le Commodities Market Report. Peut-être même dès 8h45 pour le Good Morning Eurodollar. Vous en saurez plus lundi matin. En tout cas, merci à toutes et à tous. C'était Yoav Mizar pour la Closing Bell du vendredi 17 juin 2016. À lundi. Très bon week-end à tous. Merci à tous.